Les amis, Thanos va être tétanisé. Je la sens sous mes pieds, elle remonte des abîmes. La plus grosse montre jamais passée dans Petite Montre Tramie. Une bête, une brute, que dis-je ? Une boîte, la Psycho Golden Tuna référence SBBN 040 au poignet de poussin de Nicolas. C'est tout de suite les amis, pour le premier épisode de Grosse Tuna entre amis. Nicolas, ça va ? Ça va et toi ? Alors, tu as un poignet de poussin avec une énorme montre. C'est exactement ça, oui. Ce n'est pas possible, les amis, Thanos, il n'en peut plus. Il est en PLS, tétanisé sur le côté. Même Cédric, qui était venu avec sa Omega 6 Master Pro Prof, est absolument sidéré et impatient de voir cette montre. La Golden Tuna. C'est ça, oui. Tu les entends, l'ouvre-boîte, là, qui est juste sous nous, les amis ? Ils sont en train d'ouvrir les boîtes de thon et ils essayent d'avoir la Psycho Marine Master aussi ? Oui, Marine Master, ça fait partie de la gamme Marine Master. Fais voir ton poignet de poussin. Allez, c'est parti. Désolé, les amis, un jour, les jours se ressemblent, ma foi. Dans cette salle, il y a toujours des travaux. Dans les autres, c'est les flics qui passent ou les gendarmes. Mais qu'est-ce que vous voulez, on y peut. Dis donc, c'est une montre de professionnels de plongée, ça ? Oui, exactement. De loin, on dirait que c'est une Garmin ou une Shento ? C'est presque la même taille, mais après, l'aspect est tout autre. Tu fais de la plongée ? Que pour faire la vaisselle, mais... Là, il faut au moins descendre à 1000 mètres si on veut bien récurer, les amis, les choses. Je peux l'essayer ? Oui, avec plaisir. Alors, fais voir, elle te va, la mienne ou pas ? Elle bouge ? Un petit peu, oui. Elle bouge ? Non, là, les amis, on a vraiment le poignet de poussin. C'est un nouveau concept. C'est plus petit que le poulet. C'est ça. Puisque avant d'être le poulet, il était le poussin, quoi. Alors, je l'essaye, superbe, elle me va bien. Ah oui, elle te va bien. Elle me va bien ? Ouais, tu te trouves, ouais ? Eh ouais, les gars, la classe internationale. Alors, raconte-nous tout, parce que c'est quand même une très grosse montre. Finalement, pas si grosse que ça. Non, pas si grosse. Pour les plongeurs professionnels. Oui, c'est ça. Et tu ne l'utilises pas. Non, c'est ça. Donc, en fait, moi, j'aime bien le design. Ouais. Donc, pour la petite histoire, à la base, toute base que je me suis intéressé au montre, je n'aimais pas du tout la Thuna. Je trouvais qu'elle était moche. Enfin, je me demandais justement, qu'est-ce qui pousse à porter ce genre de montre ? J'aimerais bien que tu me l'expliques. Eh bien, en fait, plus je me suis intéressé à la marque, Seco, en général, et plus je me suis dit, il doit y avoir autre chose qui fait que les gens aiment ce modèle. Ouais. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur ce modèle. J'ai commencé à lire l'histoire de la Seco Thuna. Et là, j'en suis tombé amoureux. Donc, j'ai apprécié toute cette histoire. Et par cette histoire, le modèle en l'univers. Tu étais déjà dans l'univers Seco avant ? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. D'accord. On est d'accord que Seco Thuna, c'est l'une des dizaines ou des centaines de surnoms qui existent sur des Seco. Donc, ce n'est pas le nom officiel, historique ? Non, 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 pas du tout. C'est quoi ? C'est Marine Master ? C'est Diver Professional ? Alors, c'est à la base, ils n'avaient pas donné de surnom. Seco ne donne pas de surnom à ces noms. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais parfois, ils ne donnent même pas de noms. Oui, voilà. C'est surtout, en fait, à la base, c'est des références. Ils appellent ça des références. Alors, c'était la référence en 85, donc la 7C46, la référence du calibre. Oui. Et c'est tout. Le nom Thuna, c'est vraiment les fans de la marque qui lui ont donné ce nom-là. Et après, Seco, il y a quelques années, s'en est emparé de ce nom-là. En sortant, maintenant, ils sortent, en fait, les nouvelles Thuna avec ce nom-là, avec le nom Thuna. Sur le cadran ? Non, non, pas sur le cadran, mais dans leur publicité, etc. Dans leur publicité, dans leur catalogue. D'accord. OK. Sachant qu'il y a la Thuna, on va dire, historique. Celle-ci, c'est la Golden Thuna. C'est ça. Parce qu'elle a un traitement couleur gold. Oui. Elle existe de mémoire également. Puisque, oui, je me suis documenté. Là, le gars, il sort direct les références. On a compris qu'il était venu gagner la casquette. Ne vous inquiétez pas, les amis. Si vous ne la voyez pas ici, lui, il l'a vue. Elles sont juste là. Oui. Il y a la Baby Thuna aussi, il me semble. La Baby Thuna, oui, mais après, c'est... C'est moins radical. C'est moins dans la gamme, on va dire, professionnelle. Là, on est vraiment sur la gamme professionnelle. Quand bien même on est amateur de Saïko, donc tu avais déjà des Saïko avant. Oui. OK. Comment on en arrive à franchir le pas d'une montre qui est de fait épaisse ? Très épaisse. Quasiment, je ne sais pas, 46, 7, 8, peut-être 50 mm. Oui. Comment on en arrive à aller sur quelque chose qui, pour le coup, n'est pas juste un concept de toolwatch, mais qui est réellement une montre de plongée ? Tout simplement en l'essayant. Une fois, j'ai essayé cette Thuna, je me suis dit, à un moment donné, où je commençais à apprécier le modèle, je me suis dit, il faut que j'en passe une au poignet pour voir ce que ça fait. Et comment tu as fait alors ? J'ai rencontré Maxime de Xamlam Strap. Je sens les amis qu'on est sur les confrères, les collègues et les habitants de la région lyonnaise. Oui. C'est ça ? Oui. Il était de passage sur Lyon, donc on a déjeuné ensemble et il avait ramené sa Thuna, justement, ce n'était pas cette référence-ci, c'était la SBBN 015, en modèle tout acier avec cadran noir, lunettes, insère lunettes noires. Oui. Et donc, il m'a dit, tiens, essaye-la. Et je l'ai passé et là, ça m'a rangé le cerveau. Oui. Il s'est fait, on peut le dire de plusieurs façons, mais là, on va le faire un peu dans la logique de cette émission. Il s'est fait ouvrir comme une boîte de conserve avec un ouvre-boîte. Qu'est-ce que tu penses de l'origine du surnom de cette montre, d'ailleurs ? Est-ce que ça vient de… on pourrait imaginer une boîte de conserve ronde ? Moi, je n'y crois pas trop. C'est exactement ça, en fait, parce que même Seiko avait sorti une sorte de publicité, je ne sais plus si c'était pour le 1er avril ou un truc comme ça, où ils avaient mis en avant une nouvelle montre avec le design du tout. Oui, mais est-ce que ça, ce n'était pas une pub pour flatter les aficionados ou une boutade, entre guillemets ? Il y a un superbe site, je suis sûr que tu le connais, wadoki.me. Arnaud, je le salue. Je ne le connais pas, mais ce n'est pas grave. Je te salue quand même, Arnaud, parce que là, sur un modèle aussi complexe, j'ai passé un grand plaisir à lire toute l'histoire de cette montre, donc vraiment intéressante. Et j'ai le sentiment qu'on n'est plus sur une philosophie d'un crustacé, un petit crustacé qui s'accroche, le balane, où on voit bien cette logique de protection de la couronne, des mauvaises manœuvres, de la lunette, dès qu'on approche les mains de la couronne, on ne peut pas vraiment activer la lunette, alors que là, on va l'écouter. C'est soft, là les amis, là les amis, c'est du… Là, il ne faut pas déranger les poissons sous l'eau, même si, bien évidemment, une lunette comme ça, en plongée, ce n'est pas fait pour être manipulé sous l'eau, et même surtout pas. D'accord, tu as parlé tout de suite du calibre 7C. Oui, 7C46. Donc c'est une montre à quartz, puisque ça, c'est l'intitulé en C, c'est calibre à quartz, 7C, 9C maintenant, de mémoire. Qu'est-ce que tu t'es dit pour une montre comme ça, sachant que tu nous diras tout à l'heure ce que tu as, ou ce que tu as eu comme autre montre, on est dans une montre récente, à combien de temps ? Alors celle-ci, c'est la réédition qui est sortie en 2018. Voilà, donc c'est une montre récente. Oui. À quartz, j'imagine que tu es venu à un peu, ou que tu es plus aujourd'hui dans l'horlogerie mécanique, quel effet ça te fait d'acheter une montre à quartz ? Ah bah franchement, moi j'aime tout type de montre à quartz, mécanique, etc. Et les montres à quartz, j'aime bien le quartz, je ne suis pas réfractaire au quartz, mais quand il est bien exécuté. Et ce calibre-là, justement, par ses spécificités, en font un très bon calibre à quartz. Donc avec une batterie qui permet d'avoir une durée de vie de 5 ans minimum, et après elle est ultra précise, là je l'ai réglée à la seconde, il y a un mois, et elle n'a pas perdu une seconde. Donc ça veut dire que tu as, j'imagine, une couronne vissée, et un stop seconde. Et il y a aussi, quand la batterie arrive en fin de vie, la trotteuse fait un cran tous les deux secondes. Oui, ça existe EOY, end of year, tu vois, même les amis sur la Tissot, par exemple, Tissot PRX à quartz, il y a ce système-là qui permet d'identifier que la batterie est en fin de vie. Elle a tout d'une Saïko, quand on regarde le cadran et qu'on se déconnecte du reste, des index très caractérisés, les aiguilles, ça c'est ce qui t'a séduit, c'est-à-dire un modèle radical tout en étant identifiable à Saïko, ou c'était plus la radicalité qui te pesait ? Moi j'aime bien l'ADN de Saïko quand même. Oui. Là c'est vrai qu'elle a beaucoup de caractéristiques qui en font que c'est une Saïko, notamment les aiguilles, après il y a sur le boîtier, le fond de boîte, il y a la fameuse vague qui caractérise les modèles professionnels chez Saïko, mais c'est vrai que c'est une montre qu'on ne voit pas tous les jours. Ah ben c'est clair, les amis, on l'est tellement grosse qu'on n'a même jamais vu, moi je ne l'avais jamais vu. Alors c'est vrai que je suis un, je ne peux pas me qualifier d'un fan de Saïko, même si je commence à m'y mettre gentiment. Pour ça que ce n'est pas facile pour moi de préparer ce type d'émission parce que le champ des possibles est tellement vaste sur Saïko. Et là typiquement je voulais justement rebondir sur ce que tu dis sur cette vague. Donc la vague c'est l'emblème, on va dire, des mondes professionnels chez Saïko. Comment là-dedans on intègre la notion de Marine Master, qui m'a l'air d'être quelque chose de plutôt d'ancien comme logique, et il me semblait, alors que tu as dit que celle-ci était de 2018, il me semblait que maintenant ce modèle-là était dans la gamme Prospex. Alors, je pense que je mélange beaucoup de choses et si je le mélange, je me dis, peut-être par naïveté, sans aucune prétention que d'autres sur la chaîne peuvent se poser la même question. Alors après, tout ce qui est Marine Master et Prospex, c'est, on va dire, c'est une même gamme. Avant ça s'appelait plus Marine Master et maintenant, il y a de ça quelques années, ils ont unifié, on va dire, leur gamme pour que ça devienne Prospex, avec le fameux logo en forme de X sur le cadran. Et donc celle-ci, c'était une Marine Master, mais qui ne s'est pas spécifiée clairement sur le cadran, plus sur l'arrière, car en fait, c'est une réédition d'un modèle un peu plus ancien, où justement, la mention Marine Master n'était pas spécifiée sur le cadran, mais justement sur le fond de boîte. Elle est encore, enfin elle est encore, on peut encore acheter une tuna, entre guillemets, sur le site internet de Saïko. Oui. C'est celle-là, en Golden Tuna ? Alors non, 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 c'est un autre modèle. Celle-ci, elle n'est plus au catalogue. Il me semble que les nouvelles, on peut encore trouver des Golden Tuna, mais avec des aiguilles différentes. Là, c'est vraiment les aiguilles comme sur les premiers mois. Ok, ok, ça marche. Donc tu avais, tu étais déjà dans la famille Saïko quand tu l'as essayé avec Maxime, on le salut, Maxime de Xam Lampstraps, les amis, si vous voulez vous faire fabriquer des bracelets sur mesure avec un gars fort sympathique, contactez-le sur son compte Instagram, c'est ce qu'il y a de plus simple, Xam Lampstraps. Et en plus, il vend quand même quelques belles tokens vintage si ça peut vous intéresser. Ok, donc tu étais déjà dans Saïko, enfin etc. Mais qu'est-ce qui t'a fait flasher dessus ? Sur celle-ci ? Ouais, tu te faisais déjà ranger le cerveau avant d'essayer ? Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, c'est tout l'aspect, tout le watch, pourquoi elle a été designée comme ça. Non mais ça, donc tu t'étais renseigné avant. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu as beaucoup lu dessus, tu t'es dit c'est génial, et le jour où tu l'essayes, Ah oui, tout à fait. Un coup d'ouvre-boîte, terminé. C'est ça. Et le fait en fait qu'elle n'a pas de corne, ça passe quasiment sur tous les poignets. Moi j'ai un poignet de 16,5, en fait elle est quasiment aussi longue qu'une autre plongeuse classique, quoi. Ouais. Elle a un assez gros diamètre. Ouais. Alors explique-nous, à 12h et à 6h on a 4 vis, avec... On va dire des vis, c'est pas des vis torx, mais quoi que. Bon bref, c'est des six pans. Voilà. Si tu les enlèves, ça permet de faire quoi ? Ça permet de changer le bracelet ? C'est là pour uniquement protéger la lunette ? C'est quoi la logique ? En fait, je l'ai déjà fait, ça tient en fait le bouclier qui est autour, donc tout l'armature noire. Noire, ok. Tu sais en quelle matière elle est ? Alors c'est en céramique. Oui. Et donc si on enlève ces fameuses quatre vis, donc ça retire le bouclier et du coup, la lunette sort aussi. Oui, la lunette. Ah oui ? Ouais. Donc je l'avais déjà fait pour justement nettoyer un peu les saletés qui viennent se loger un peu entre le bouclier et la carreur de la montre. Et donc oui, la lunette s'enlève avec le joint qui permet d'étanchifier la lunette. Et après donc, il y a le verre. Et donc la particularité de ce modèle-là, c'est que c'est un boîtier monobloc. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est la particularité de toutes les tunas ? Alors non, non justement. C'est vrai ? Oui. Quand est-ce qu'ils ont changé ça ? Alors ils n'ont pas changé en fait. Ils ont fait un peu deux gammes de tunas. Donc il y a les tunas professionnelles, donc toutes celles qui sont étanches à 600 mètres et plus, et toutes celles qui sont étanches à 300 mètres. Donc celles qui sont étanches à 600 mètres, c'est toutes des monobloques. Et celles à 300 mètres, c'est... D'accord, mais celle-ci, c'est la golden tuna, même si c'est une réédition, qui est la descendante de la première. Oui. La première était monobloc. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est les vrais, entre guillemets, tuna, pour plongeurs professionnels, elles sont toutes monobloques. Ah oui, oui. Oui. Ben oui, comme la première ploprof d'Omega qui était sortie et dont la réédition maintenant n'est plus monobloque, justement. Ok, tu as une fonction Day-Date, assez, je serais tenté, classique quand même chez Saïko. Oui, oui. Très, très fréquent. Ça se fait souvent, oui. Oui. Les amis, c'est un truc qui me perturbe un petit peu. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ça. Je ne suis pas un grand fan du Day-Date, mais je dois reconnaître que chez Saïko, je trouve que c'est mieux intégré que chez les autres parce que l'écart de largeur entre le guichet semaine, le guichet jour, pardon, et le guichet date est différent, mais je ne suis pas un grand fan. Par contre, on voit que là, tu as la date en Kanji. Tu l'as réglé spécialement sur le Kanji ou tu t'en souviens, en fait ? Non, mais en fait, j'adore cette particularité, on va dire. Et pour la petite anecdote, c'est que ce modèle-là, donc il est sorti à la fois pour le marché japonais et pour le marché international. Et donc, sur le nombre de modèles d'édition limitée qu'il y a, donc 1978, il y en a 500 qui sont sortis avec la date en Kanji, donc spécifiquement pour le marché japonais. Et tout le reste, ils n'ont pas cette fameuse date en Kanji. Ok, mais attends, là, elle est en Kanji et une autre langue ? Oui. Et une autre langue ? Anglais, oui. Ok, donc il y a celles qui ne sont qu'en Kanji ? Non, alors il y a deux à chaque fois. Ok, ça marche, ok, ok, je comprends. Non, mais on pourrait imaginer les japonais étant quand même une culture très différente de la nôtre, assez nationaliste dans le bon sens du terme, de se dire pour notre marché à nous, il n'y a que la date dans notre langue et pas sur les autres. Elle a beaucoup de chiens, comme on dit cette montre. Il y a un bracelet très très agréable au toucher, extrêmement souple. Ça me fait penser, les amis, l'autre jour, il y avait un reportage sur la période de six mois à un an où le célèbre marché historique aux poissons à Tokyo fermait parce que ça allait devenir des équipements pour les Jeux Olympiques. Et il y avait les vendeurs de couteaux, les poissonniers, les trucs, etc. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous le raconte quand même, je te le raconte à toi, des vendeurs de bottes en caoutchouc naturel spécial pour les poissonniers avec des crans, des trucs pour ne pas glisser top. Et on voyait la personne manipuler les bottes hautes comme ça et tellement c'était souple et fin, quasiment les plier, c'était dans une boule, puis hop, après ça reprenait sa forme. C'est ce à quoi ça me fait penser. Super calme, donc il est élastique et tout ça, j'imagine qu'il a été pensé pour passer par-dessus. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, on est super loin de la techno désuète ou je ne sais quoi qu'on peut avoir sur une sidewaller par exemple, du vois, Rolex. J'ai jamais vu en vrai une sidewaller, mais c'est vrai que le toucher de ce bracelet, je ne sais pas quelle matière c'est, ça doit être du silicone ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très doux et en fait, il est très souple. Oui, je pense à Mohamed, les amis, avec qui j'avais fait, dans son garage, un street watch avec une SKX qui avait un bracelet avec ce look-là. Alors, quand je dis ce look, c'est ces petites vaguelettes-là, etc., qui pour moi sont très caractéristiques de Saïko. Justement, sur les SKX, tu as eu des SKX ou pas ? J'en ai eu, oui. Et je vois le bracelet dont tu parles, mais il est beaucoup plus rigide. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Là, on a vraiment quelque chose qui me semble plus projeté sur un usage concret et réaliste que simplement le look. Comme d'habitude, je serais tenté de dire malheureusement, il n'y a peu ou prou pas d'efforts esthétiques sur la couronne chez Saïko. Ils n'y arrivent pas. Vous n'avez pas les machines, les amis, pour faire une petite gravure, quelque chose quand même ? Certaines tunas, il y a une gravure, mais là, ils ont vraiment voulu reprendre le design historique où il n'y avait pas justement cette fameuse gravure. J'ai eu des tunas où il y avait des petites gravures dessus. J'ai un doute sur un point. Sur la composition de la boîte, elle est en titane ? Oui, en titane, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent dedans pour que ce soit finalement aussi lourd ? Parce qu'en termes de poids, là, tu prends une montre comme ça, elle est en titane. Non, elle n'est pas en titane. Les mecs, ils ont mis un lingot d'or dedans. Tu vois ? Cette partie-là, céramique, la céramique, c'est très léger aussi. Je serais curieux de savoir, épaisseur du verre, le verre c'est lourd. Le verre doit être très épais. Vous saurez sûrement nous dire tout ça, les amis, bien évidemment, en commentaire. Parce que ce qui est bien sur la chaîne, c'est qu'il y a toujours plus spécialistes que soi. Les amis, moi, j'essaye d'être généraliste et de pouvoir animer, bien évidemment, ce premier épisode de Grosse Tuna. Très, très Grosse Tuna entre amis. C'est quoi le détail que tu préfères ? Parce que là, il y a moyen de dire beaucoup de choses quand même. Oui, justement. Alors, le petit détail que je préfère, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est au niveau des aiguilles. En fonction de comment tu la regardes, elle a un petit reflet arc-en-ciel. Ah oui. En fait, non. Je ne l'ai pas... Ah oui, je le vois là. Et c'est ce petit détail-là, parmi tant d'autres, que je préfère sur cette montre. Intéressant. Moi, je me suis posé la remarque différemment. Les amis, à un moment ou à un autre, il faut faire des prises de vue, avant ou après l'enregistrement. J'ai trouvé à la fois remarquable, toujours, le niveau de finition, le scintillement des aiguilles, etc. Et puis après, je me suis dit, c'est assez surprenant quand même. Je me pose la question de l'intérêt pour une montre comme ça, radicale, qui est vraiment un sujet de boulot, de résistance, de performance, d'efficacité, etc. Là, comme ça, je la bouge, je fais refléter la lumière qui est juste au-dessus, sur la base de l'aiguille des minutes. Je trouve ça, finalement, presque incohérent avec la logique de l'utilisation, tu vois, sous l'eau. Mais bon, c'est complètement secondaire, ça, les amis. OK, donc les aiguilles. Si tu avais un adjectif, ce serait lequel ? Alors, au départ, je voulais dire titanesque. Ça a déjà été pris depuis longtemps. Alors, je ne sais plus son prénom. C'est celui qui a présenté la longine. Oui, d'accord. La longine Spirit, bien sûr. Voilà, c'est ça. Toute dernière, là. Ils ont relancé la GMT Zulu, là. Qui, manifestement, fait beaucoup d'héreux. Ce qui n'est pas surprenant, parce qu'elle est très réussie, cette Spirit. Salut Stéphane, tu reviens quand tu veux. Mais tu es déjà le recordman du monde de participation à la chaîne. Donc, il faut laisser de la place aux autres, quand même. Les amis, tu sais quoi ? J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai réclamé depuis des mois, si ce n'est depuis des années, pas de Day Date. Rolex à l'horizon. Eh bien, nous aurons bientôt un épisode de Petite Montre entre Amis avec une Day Date. Donc, si ce n'est pas titanesque, c'est romanesque ? Non, pas du tout. Tunesque ? J'ai pensé à Monstrueuse. Eh, c'est pas mal. Je ne l'ai pas mis dans l'intro, Monstrueuse, parce que ça n'allait pas avec Brut, tu vois, Bête, Boîte. Un peu comme Cyrano de Bergerac, mais version horlogerie, tu vois. Bah oui, franchement, c'est difficile de le dire autrement, mais on ne va pas dévoiler de secret, mais quand on s'en est parlé avant que tu viennes, j'avais un petit doute à un moment et je me suis dit, mais je vais le rappeler parce qu'elle est vendue au catalogue avec des specs techniques précises en 49,4. Je me suis dit, 49,4, ce n'est pas possible cette affaire. Et là, au lieu de me dire, oui, oui, c'est ça, il me dit, oui, c'est ça. Et en plus, j'ai un tout petit poignet. Alors là, vous entendez le mixeur, les amis ? Ils sont en train de préparer du tarama, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est quand même super original, mine de rien, même si je partage avec toi, comme tout le monde, c'est le corne à corne finalement qui donne un peu la présence. C'est quand même une très, très grosse montre sur un petit poignet. Est-ce que ça veut dire que tu aimes les grosses montres ? Tes autres montres, elles sont grosses aussi ? À fond, en termes de longueur, elles font quasiment cette longueur-là. Fais voir avec la mienne, là ? Non, non, mais garde-la au poignet. Ah ouais, mais là, la classe internationale, les amis, une oméga constellation marine comme ça, franchement, Nicolas a un superbe poignet de poussin, mais il a quand même un superbe poignet. Combien ça coûte, tu demandes comme ça ? Alors, je l'ai acheté d'occasion, et je l'ai eu à 1350 euros. 1350 euros. Je me trompe, ou aujourd'hui, sur le site, elle n'est pas loin de 3000 ? Oui, il me semble. Oui ? Elle est à plus de 2000, en tout cas. Tu l'as acheté sur quel site ? Sur Chronomania. Chronomania ? Oui. Ah oui, donc là, c'est le coin des affaires. C'est ça, oui. C'est ça, du forum Chronomania, un endroit de passionné. Oui, entre autres. Bien sûr, puis assez sécurisant. Oui, tout à fait, et surtout, celui à qui j'ai acheté la montre est connu des forums, et voilà, c'est rassurant, on va dire. T'as revu Maxime avec celle-ci ? Non, non, pas encore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais je voudrais bien lui montrer. Eh oui, les amis, vous voyez, c'est ça, c'est la joie du direct. Il y a des travaux juste en dessous. Ce n'est pas grave, les amis, ça ne nous gêne pas. On enchaîne pour la séquence suivante. Souvenir, souvenir. Tiens, je te la rend belle bête. Belle bête, belle présence, les amis. C'est vrai que là, j'ai l'impression de remettre une montre inexistante. Elle est en titane, la mienne. Ce n'est pas possible tellement, elle est légère. Alors, Nicolas, quel âge as-tu ? 37, depuis pas longtemps. Ah, bon anniversaire avec un peu de retard. Tu sais, avec 37 ans, ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir à la montre de tes 40 ans. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Mais avant d'en arriver à là, il tombe des halbardes, les amis. C'est absolument sidérant, là, des traits, comme ça. Tu en es venu comment à l'horlogerie ? Comment tu es venu au montre ? Tu vois, pas au monde, au montre. Alors, comment je suis venu au montre ? Comme tout le monde de mon âge, à peu près, j'ai eu une flic-flac quand j'étais enfant. Bien sûr, non, mais tu n'as pas le choix. Tu as l'âge de la flic-flac. C'est ça. Donc, flic-flac que j'aurais bien aimé retrouver, mais impossible. Je ne retrouve pas. Tant pis, ce n'est pas grave. Et après, j'ai toujours, on va dire, aimé les montres. Donc, après la flic-flac, je n'ai plus rien eu. Et quand j'étais au collège, j'avais envie d'avoir une montre. Donc, je tannais mes parents pour avoir une montre. Et donc, ils m'en ont offert une. Donc, je t'ai ramené. Là, ils marquent des points, les amis. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un invité qui vient avec sa première montre. Fais voir. De loin, comme ça, tu me dis, si je me trompe, j'ai l'impression que c'est une sector. Non. Ça aurait pu être. Ça aurait pu être, mais non. Orient. Orient. Ah ouais, ça, j'adore, les amis. Parce que c'est une des raisons pour laquelle tu es arrivé chez Saïko, ça. Un petit peu, quand même. Peut-être inconsciemment, oui. Mais c'est vrai que, en fait, quand j'ai repris cette montre, quand je me suis mis vraiment à l'horlogerie, je me suis dit, ah tiens, c'est une Orion. Et en fait, voilà, la boucle est bouclée. Je reviens aux origines. Ouais, ouais. Non, mais bien sûr. Je ne sais pas si tu remarqueras, elle est légère. Ouais. Et en fait, c'est du titane. C'est du titane. C'est un, ce que j'allais dire au regard de la couleur. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis, mais moi, je ne m'en souviens plus. Mais l'un des invités de la chaîne était venu avec une Saïko qui avait été, je pensais qu'elle était en titane parce qu'elle était comme ça, chrismate. Ah oui, oui. Alors qu'en fait, elle était en traitement PVD noir qui avait été entièrement polie. Non, mais c'est intéressant. Ça, ça date de quand ? Ça date d'il y a 20 ans. Quasiment 20 ans. Ouais, j'avais 16 ans peut-être. Ouais, c'est un look extrêmement désuet. Pas impossible que ça revienne. Parce que c'est ça le vintage, les amis. Dans 30 ans, le vintage, ce sera des mondes de l'année 2010. Il ne faut pas se tromper. Elle marche hot, elle ne marche plus ? Alors, je n'ai pas changé la pile. Je n'ai pas changé la pile parce que j'appuie sur les boutons. Rien ne va plus chez Orient. Franchement, les amis, qu'est-ce que tu en penses d'Orient ? Ah, j'aime bien. Franchement, c'est un super truc pour démarrer. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est vraiment un bon truc pour démarrer. Ouais, Orient Bambino, Orient Maco, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est les principales, celles qui marchent le mieux. Là, on est à 250-300 euros. Ouais, c'est à peu près ça. Même moins. Pour la Bambino, je crois que c'est 150. 150, les amis, vous vous rendez compte ? Vous pouvez avoir une plongeuse à 150 euros. Comme ça, vous n'avez plus besoin de pleurnicher parce que vous ne pouvez pas vous acheter une Rolex Submariner. On a des milliards, les amis de choix, de montres. Là, tu as un chrono. Je ne vais pas dire classique, mais en tout cas, tu as un chrono avec une lunette qui ne se tourne pas, des boutons. Franchement, il est en bon état en plus. Oui, en plus, je l'ai porté souvent. Je ne sais plus, pendant des années, j'ai vécu elle, au final, au poignet. Donc ça, pendant des années, tu as eu ça. Et à quel moment tu es passé dans le truc qui, justement, ne sert à rien ? C'est-à-dire que ça trompe le cerveau, tu te fais ouvrir comme une boîte de coconuts, tu te fais fissurer comme ça. Ça coûte une tonne. Ça t'empêche de dormir. Et tu es arrivé sur quoi ? Tu n'es pas arrivé tout de suite sur la Marine Master parce que tu as eu d'autres psychos. et donc, ta première montre de philosophie, de poésie, de rêve, d'accessoires, c'est quoi ? Je voulais, en fait, marquer mes 30 ans. Et donc, je suis parti sur, justement, une Seiko. Ah, une Seiko cocktail ? C'est ça, voilà. Une Seiko cocktail, elle me... J'ai un doute, elle est bleue. Elle est bleue ou elle est blanche ? Elle est blanche. Elle a quelques refaits bleus. Oui. En fonction de la luminosité. Et oui, donc, je voulais marquer mes 30 ans et à la fois l'année de mon mariage. Oui. Et donc, je suis parti. Pourquoi tu n'as pas essayé de te marier une année différente de tes 30 ans ? Comme ça, tu aurais eu 2 mètres. Ce n'est pas bête, ça. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Non, mais tu peux renégocier. C'est ça, oui. Elle me fait penser, je suis même sûr que c'est celle que Charles, Charles Adrien était venu présenter dans un street watch. C'était une psycho présage. C'est une présage, ça. Alors, ça, c'est la... C'est un cadran bleu. Oui. Enfin, soleillé. C'est pas soleillé, ça. Comment il s'appelle, ce traitement-là ? Ah si, c'est soleillé. Non, mais c'est pas soleillé. Oui, c'est strié, soleillé. Ce qui est différent simplement du soleillé. En tout cas, c'est toujours aussi sympa. Et je me fais toujours, par contre, la même remarque. Très, très sympa, superbe visuellement, etc. Deux millimètres de moins, les amis. Et moins épaisse. Et là, c'est une tuerie. Alors, peut-être que ça existe. C'est du 40, ça. Ça, c'est du 40. Elle est déjà assez grosse pour une montre classique, on a dit. Oui, mais peut-être que le marché, c'est ce qu'il veut. Peut-être qu'en Asie, quand il regarde le marché, il regarde sur des logiques qui sont les leurs. Donc ça, première, entre guillemets, belle montre. On a bien compris que ça ne voulait rien dire. Et que l'Orient de Montbino, c'est une belle montre. Elle vaut que 150 balles. Donc, ce n'est pas une affaire d'argent, les amis. Une belle montre. C'est dans la tête que ça se passe. Et après, tu es allé sur d'autres Saïko ? Alors oui, après, je me suis fait ronger le cerveau par Saïko. J'ai mis les doigts dans l'emblénage. Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme Saïko ? J'en ai eu plein. Des SKX en voiture, voilà. Donc, la Pepsi, la Noire, la Orange. Oui. Donc, je les ai eu plusieurs fois parce que je les ai achetées, je les ai revendues. Voilà. Après, je suis passé à peu près sur pas mal de Saïko. Une plongeuse Shogun, une Sumo. Tu sais que pour avoir toutes les Saïko avec tous les surnoms, là, tu es sur plusieurs dizaines, si ce n'est centaines. Ah oui, oui. Non, mais je n'en ai pas eu autant. Les amis, il y a sur le site de Le Calibre, les copains du Calibre, vous avez une liste. Je pense qu'elle est maintenue quasiment exhaustive de tous les surnoms. Elle est pas mal, cette liste. Elle est pas mal ? Oui. Oui, t'as coché tout ce qu'il fallait que t'achètes ? Je ne suis pas sorti de l'auberge. Ah oui, il n'est pas sorti de l'auberge, les amis. C'est le moment de boire un coup et d'essayer de voir s'il mérite une coupe de champagne. Mais pour ça, il faut gagner 3-0. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, oui. Parce qu'il a ses montres à côté de lui. Moi, j'ai ma fiche, les amis. Vous avez vu tout avec le logo énorme. Comme à la télévision, sauf qu'on est bien mieux quand même sur YouTube. Alors, est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors, je t'ai sorti 3 questions. Comme je le disais, je ne suis pas le plus pointu sur Saïko. Donc, c'est difficile pour moi de réaliser ça. Je ne suis pas toujours certain d'où je trouve les infos. Mais ce n'est pas grave, on va essayer de passer un bon moment. Cherchez l'erreur. Parmi ces 3 caractéristiques de la première version de cette montre qui a été surnommée Thuna. et dont la première référence est la 6159-7010, sorti en... Le premier modèle de Thuna ? Alors, ça doit être en 1967, peut-être ? Heureusement que ce n'est pas dans le quiz, parce que cette première Thuna est sortie en 1975. Alors, cherchez l'erreur. Je te donne 3 caractéristiques. L'une est erronée. Elle est équipée d'un mouvement à quartz ? Réponse A. Réponse B. Elle est étanche à 600 mètres. Réponse C. Son boîtier est de 51 mm. Donc, ça, c'est chercher l'intrus. Voilà. Donc, le boîtier n'est peut-être pas de 51 mm. Elle n'est peut-être pas étanche à 600 mètres. Et elle n'est peut-être pas avec un mouvement à quartz. Donc, la première Thuna ? Oui, la première Thuna. Donc, l'intrus, c'est... Elle est équipée d'un mouvement à quartz. Réponse A. Elle est étanche à 600 mètres. Réponse B. Son boîtier est de 51 mm. Les amis, encore un truc colossal. 1,6 mm de plus que cette boîte. Énorme. C'est 51 mm. Alors, c'est quoi ta réponse ? C'est la réponse A. Réponse A. Donc, la première version n'était pas à quartz. C'est ça. Il est beau, le gars, là. Là, il est bon. Alors, là, je me suis dit, il y a quand même un truc. Sorti en 75, donc 6 ans, ou en tout cas 5 ans et des brouettes, après la Seiko Astron 35SQ, qui a quand même un coup de tonnerre et qui a été le début de changement profond dans le fonctionnement de l'industrie, ils sortent leur première version avec un mouvement mécanique à 5 Hertz. C'est un truc de dingue, quand même, ça. Oui. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête ? On se demande, les amis. Et moi, je crois surtout que ça dit quoi ? Ça dit que pour eux, qui étaient comme les Suisses au départ, sur l'électrification, on va dire, pour faire simple, de l'horlogerie, les Japonais n'étaient pas meilleurs ou moins bons que les Suisses. C'est qu'ils avaient les process pour faire qu'une fois qu'ils avaient trouvé quelque chose, ils ont pu dupliquer et en fabriquer énormément avec des coûts faibles là où les Suisses n'étaient pas organisés. Mais je pense que le fait qu'elle soit mécanique puis après à Quartz, c'est que pour une montre professionnelle où il n'y a pas de merde, pas de problème, il vaut mieux une montre à Quartz qu'une montre mécanique. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le sujet. Oui, c'est ça. Mais il me semble en plus qu'elle était à la base mécanique parce qu'en fait, avant la Thuna, il y avait un autre modèle de montre qu'ils avaient sorti, leur première plongeuse professionnelle qui était mécanique, mais qui ne ressemblait pas du tout à la Thuna. J'ai oublié son... La 62 masse, la toute première, toute première montre de plongée ? Non, c'est celle d'après encore. Celle d'après. Donc elle était, je crois qu'étanche à 600 mètres, il me semble. Et en fait, ils ont repris le mouvement qu'ils ont mis dans la Thuna. Et après, donc... Forcément, une logique industrielle derrière, puisque sortir des fagots, quelque chose de nouveau, les amis, ce n'est pas toujours facile, 51 millimètres quand même. Il faut le porter. Et étanche à 600 mètres, puisque à l'époque, personne ne descendait au-delà de 600 mètres. Mavro Stomoth n'avait pas battu le record. Et 600 mètres, c'était une profondeur intéressante. Écoute, tu mènes un zéro. C'est pas mal. On enchaîne pour la deuxième question. Alors là, on a presque parlé, mais... Chercher l'erreur. On est beaucoup dans l'erreur aujourd'hui. Chercher l'erreur parmi ses surnoms de modèles de plongeuse Saïko. Je te donne trois surnoms. Non, l'un n'est pas un surnom d'une plongeuse Saïko. Réponse A, Jumbo. Réponse B, Sumo. Réponse C, Turtle. Là, c'est facile. La réponse A... Ah, ça, j'en sais rien. Jumbo ? Oui, Jumbo. Il n'y a pas de Saïko Jumbo. Il y a une Seiko Jumbo, il me semble, mais ce n'est pas une plongeuse. Ce n'est pas une plongeuse. Alors là, de tête, je ne saurais plus te dire... Non, mais j'ai mis Jumbo, les amis, parce que Jumbo, c'est plus un surnom qu'on attribue aux historiques, on va dire, Royal Oak et Nautilus. Deux montres chic habillées, mais tendances sportives qui, en 39 mm, rendez-vous compte, étaient considérées comme des grosses montres. Donc, on les appelait Jumbo. La Sumo, tu vois à quoi ça ressemble ? Oui, j'en ai eu une. Il en a eu une, bien sûr, il en a parlé tout à l'heure. Donc, une montre finalement assez épaisse à tous points de vue, sur la boîte, sur les index. Et beaucoup plus longue que celle-ci aussi. Oui. Donc, trop grosse pour toi ? Trop grosse pour moi, c'est pour ça que je l'ai revendue, en fait. Ok. Et puis, Turtle, je l'ai mis parce que Turtle, il y en a eu plein de modèles. Et on a eu Olivier qui est venu sur la chaîne nous présenter sa Seiko Paddy, en partenariat avec cette organisation pour la plongée sous-marine américaine. Et c'est une Seiko surnommée Turtle. Tu sais qui va revenir sur la chaîne, Olivier ? Ah non, je sais pas. Eh oui, on s'est fait une verticale sur Rado, les amis. On parle de céramique, d'oxyde, de zirconium, de techno, de trucs. Rado, c'est vraiment intéressant. C'est la carpe et le lapin. Le truc super classique, rectangulaire, unisexe, limite féminin. Et des choses beaucoup plus radicales en termes de plongée, c'est absolument passionnant. Je le fais saliver parce qu'il sait qu'il mène de zéro, les amis, et qu'on est à quelques minutes, peut-être du coup du chapeau. Karim Benzema, énorme avec le Real, les coups du chapeau, la deux fois de suite en Ligue des Champions, comme à la grande époque où il était à l'Olympique lyonnais, les amis. Et malheureusement, ce temps-là est révolu. On aurait pu parler de Starfish, Samouraï, Shogun, Shuriken, etc. Il y en a beaucoup. Il y en a un paquet, oui. Je te souhaite de toutes les avoir un jour. Moi aussi. Eh oui, les amis, c'est ça, on aimerait toutes avoir, mais on ne peut pas. Et heureusement, sinon, ce serait vraiment un problème. Alors là, je me suis fait plaisir. Saïko vient d'annoncer, figure-toi, il y a quelques jours, au mois de mars, un chronographe Prospex pour les championnats du monde d'athlétisme 2022. Grand partenaire de l'athlétisme et de la Fédération internationale d'athlétisme. Quel est le nom de ce chronographe ? Réponse A, Saïko Speedy Gonzales. Réponse B, Saïko Speed Timer. Réponse C, Saïko Speed Sonic. C'est la Speed Timer. Le mec, il ne réfléchit pas. Soit c'est une machine de guerre, soit il essaye de me bluffer, voir si je ne fais pas une erreur. Donc toi, tu me dis réponse B, Speed Timer. Speed Timer, oui, ça me dit quelque chose. Franchement, il est bon. D'un autre côté, depuis la 61-39, celle qu'on surnomme POG, c'est une Saïko Speed Timer. Donc de fait, c'est effectivement le nom de leur chronographe. Et alors, pourquoi je l'ai sorti ? Plus pour parler un peu d'actualité, puisque prochainement, nous aurons un épisode très très intéressant sur une Saïko Speedmaster. Speed Sonic, qui a comme caractéristique d'avoir un mouvement à la base du brevet Bulova Accutron. Voilà. Intéressant. Avec une fréquence de 300 Hz. Et il s'avère, les amis, que c'est un musicien qui est par ailleurs devenu horloger, qui nous parle de ça. Un régal. Et puis là, Speedy Gonzales, là, c'est le cheveu de mots pour donner le coucou à Jérémy de la chaîne, ou du blog, ou du site Le Calibre. Mais c'est sur la chaîne qu'on se rend compte que le mec, il parle à une vitesse absolument phénoménale. Salut Jérémy, dis Speedy Gonzales. Je vais vous parler aujourd'hui de la Saïko Speedtimer. Je t'embrasse fort, Jérémy, et toi aussi, Théo, bien évidemment. À bientôt, les gars. Bravo. Tonnerre d'applaudissements, les amis. Il peut regarder la casquette jusque là. Elle est belle. Ah ouais. Tu penses qu'elle va t'aller ? Ah j'espère. Magnifique. Tonnerre d'applaudissements pour cette belle victoire 3-0. C'est pas si fréquent que ça, d'avoir du 3-0. Ce que j'essaie, les amis, c'est d'éviter du 0-3. Parce que ça, c'est quand même un peu dur, mais que voulez-vous ? L'idée, c'est de passer un bon moment et d'apprendre des trucs. T'es d'accord ? Je suis d'accord, oui. On enchaîne. C'est parti pour la séquence surprise. Alors, je suis avec Nicolas, qui a une montre absolument phénoménale, en quasiment 50 mm, et je voulais lui présenter une alternative, au moins en termes de format, avec une autre montre en 50 mm, qui est également en titane. Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt, oui. Je te présente une U-Boot, modèle U42-50, GMT, donc avec une complication additionnelle par rapport à la tienne, qui est en titane et qui fait 50 mm de diamètre. U-Boot, c'est une marque assez récente, qui a une vingtaine d'années, qui vient d'Italie et de Toscane, qui emboîte des mouvements suisses, et qui propose cette montre étanche à 300 mètres, on est quand même loin des 1000 mètres de ton côté, montée sur un bracelet en cuir, avec beaucoup, beaucoup de déclinaisons, très caractéristiques. Dès que tu vois et que tu reconnais ce type de couronne et de protège-couronne, tu sais que c'est une U-Boot, et je me suis dit, dans la gamme des 50 mm et plus, c'est quelque chose à regarder. Ce n'est pas simple, c'est très clivant. Ah ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses ? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui ? Alors, qu'est-ce qui te plaît ? Déjà, ce n'est pas une montre qu'on voit tous les jours. Ça, c'est... Tu connaissais U-Boot ? Non, non, pas du tout. Jamais entendu parler ? Non. Un truc de dingue, les amis, quand même, ça. C'est vrai que ce n'est pas Omega, ce n'est pas Saïko, ce n'est pas Longines, ce n'est pas Rolex, etc. Mais c'est quand même assez connu. Tu as vu un peu cette logique de lunettes, là, avec deux approches complètement différentes. Oui, c'est clair. gravées en creux et en relief, là. Là, c'est original. Moi, ce que j'aime bien, c'est la couronne, qui est positionnée à gauche, il me semble. Oui. Si tu n'es pas sûr qu'elle soit à gauche, là, ça devient grave. Attention. Après, il y a des petites extraoissances à droite, là. Je ne sais pas quoi ça sert exactement. Au niveau du petit... Oui, oui, je vois bien. Je ne sais pas non plus. Voilà. Mais oui, la couronne est très originale. Après, je ne sais pas trop, comment elle fonctionne. Ça pourrait nous rappeler, pas du tout dans l'exécution, mais la même logique que le protège-couronne très caractéristique des pas des rails. Oui, exact. Moi, j'aime beaucoup. Et après, ce que j'aime bien, c'est l'intégration de la date dans le cadran. D'habitude, je n'aime pas tout ce qui est date sur les mouvements automatiques, parce que ça fait une complication de plus à régler. mais là, j'aime bien. Ils ont fait un truc extraordinaire chez Hubot. Ils ont réussi à sortir une montre GMT avec couronne à gauche et chandatte à gauche. Chelle innovation, les amis. Heureusement qu'elle n'était pas noire et verte. qu'aurait-on dit ? C'est clair. Traitement de l'aiguille GMT. Oui. Tu vois, très courte et presque symétrique par rapport à l'axe des rouages de la montre avec un petit Hubot en rouge. Oui. Pas mal, hein ? Qu'est-ce que tu penses de la forme d'hérence aussi, très travaillée et facettée ? Alors, j'aime bien. J'aime bien. Ça me fait penser un peu à Oris. à la cuisse. Oui. Donc, c'est hans un peu, on va dire, brut. Un peu... C'est très bien exécuté, j'ai l'impression. Après, au-delà du diamètre, c'est une montre que, comme ça, en photo, j'aime bien. Et après, c'est vrai que, vu qu'il y a des hans, déjà 50 mm de diamètre au niveau de la boîte, plus les hans, on n'est pas loin de... En corne à corne, 55, un truc comme ça, non ? À mon avis, on est à plus que 55 de corne à corne. Là, c'est un truc à devenir un bracelet de chelille électronique, les amis. Après, il y a une caractéristique que l'on retrouve sur d'autres marques et qui est intéressante, c'est la diversité des index, là, entre le 12, 4, 8, qui est très différente de ce qu'on peut voir sur la plupart du modèle. C'est vrai qu'après, si on regarde les aiguilles, par exemple, la différenciation entre l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures est quand même très faible. Et là, on voit qu'on est globalement dans une montre au look et à la radicalité plongeuse, mais pas du tout pensé pour l'être. On est d'accord avec ça. C'est vrai que ce qui a caractéristique, c'est sa couronne et son protège-couronne. D'autres marques font des choses aussi comme ça, très originales, Bolle de mémoire. La marque anglaise fait ça. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que je me dis que ça peut être très séduisant, mais tellement clivant que ça peut lasser en fait au bout d'un certain moment. Je n'en sais rien. C'est en titane. Ça doit être super léger. Ah oui, je pense. Qu'est-ce que tu penses du positionnement tarifaire ? 4750. Après, je ne sais pas exactement quel mouvement il y a dedans. Tu sais, là, avec 42 heures de réserve de marge, tu as de marge. de marge, pardon. Tu as un mouvement suisse-maître du marché, un Sélita, un État. Il n'y a pas de raison qu'il y ait autre chose à l'intérieur. Donc forcément, ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a dans le prix. Et c'est vrai que là, moi, à titre personnel, c'est beaucoup trop gros pour moi. Mais celui qui aime les grosses montres, peu importe les raisons. C'est son choix. Il fait ce qu'il veut. Et là, tu as un design que tu ne vois nulle part ailleurs. Oui, tout à fait. Après, en termes tarifaires, je ne sais pas. Je verrais. C'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Combien ça coûte une Panerai entrée de gamme Luminor ? Ça, je ne saurais pas dire. Les amis vont nous le dire en commentaire. Comment ? On est à plus de 5 000, il me semble. Oui, non mais d'accord, mais on est à plus de 5 000. Donc, tu as d'un côté une marque, un modèle très identifiable, très reconnu, avec un volet historique qui existe, etc. Tu vois, là, on est vraiment dans le design avec le petit-fils du fondateur qui s'appelle Italo Fontana. Tu le vois juste en dessous U-Boat. Voilà, et là, c'est design italien, mécanique suisse. On avait vu ça avec Maggioli. Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence surprise avec la Mano Metro. Très simple, très gros, 145 aussi, mais juste avec des aiguilles rétrogrades. Voilà, avec un design beaucoup plus épuré. Là, c'est plus poussé. Si je te demandais de donner ton avis entre j'aime, j'adore, pas terrible, au secours. Tu te situerais où ? Je dirais j'aime. Je n'adore pas, mais j'aime. Tu n'adores pas ? Oui. Au niveau du design, c'est une montre que si elle était plus petite, je pourrais l'acheter. Vous l'avez compris, les amis, la séquence surprise, l'objectif, c'est de découvrir des modèles qu'on n'a pas l'occasion de voir parce que les marques sont moins connues, parce que le nombre de montres produits est plus faible, parce que les réseaux de distribution sont faibles et qu'on n'a pas l'occasion de les voir. Et c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un client qui a un modèle qui peut un petit peu s'en rapprocher et d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on en pense. Je vous donne rendez-vous dans l'onglet Communauté de la chaîne pour participer au sondage où toi, tu as dit tu aimes et vous, les amis, vous pourrez mettre ce que vous voulez entre j'adore, j'aime, pas terrible ou au secours. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante recto verso. T'es prêt ? C'est parti. Alors, 35 ans, marié, 37 ? Oui. T'as des enfants ? Oui. Combien ? Trois. Il va nous parler de maternité, les amis ! Alors ! J'aurais pu, mais non. Non ? Tu vas nous parler de quoi ? Donc, j'ai d'autres passions dans la vie, mais une passion qui m'est venue avant les montres, c'est la course à pied. Ouais. Voilà. Et je cours d'une façon un peu différente des autres. Tu cours sur les mains ? Non. Tu peux me faire deviner ? Alors, bah oui, je peux, oui. Par exemple, toi, t'as des baskets. Ouais. Tu cours pieds nus ? Bah, presque. Tu cours en tongs ? J'aurais pu, mais c'est pas exactement ça. En fait, je cours en chaussures minimalistes. Chaussures doigts de pieds. Il court en chaussures... Ah ! Donc, en fait, là où tu mets tes doigts de pieds dans une espèce de chaussette ? C'est ça, ouais. Enfin, une chaussette chaussure, quand même. Ouais. C'est pas vraiment une chaussette. Non, mais c'est une activité particulière ? C'est-à-dire, il y a des compètes ? Ah non, non, c'est une pratique. C'est une pratique différente. Donc, il n'y a pas de boute plantaire ? Il y a une... En fait, il n'y a pas d'amorti, on va dire. C'est vraiment... Comment t'es venu à ça ? Eh bien, justement, j'ai commencé à courir un peu avant mes 30 ans. Donc, avant, je ne faisais pas du tout de sport et je me suis mis d'un coup à courir. Ouais. Et comme tout le monde, j'ai acheté la première paire de baskets qui m'est venue et je me suis mis à courir. Et les erreurs du débutant font qu'à chaque fois, on veut courir trop vite, trop rapide, trop loin, etc. et qu'on accumule souvent des blessures. Et donc, en fait, quand j'ai commencé la course à pied, j'étais souvent blessé et je me suis renseigné un peu sur pourquoi j'avais toutes ces blessures-là, etc. Et j'ai trouvé des articles sur la manière de courir et après, de fil en aiguille, je suis tombé sur la course minimaliste. OK. Donc, comment ça se présente concrètement ? T'as des lacets ? Ah oui. C'est comme si tu mettais un gant, en fait ? C'est ça, oui. En gros, c'est comme une chaussure, on va dire, classique au niveau du dessus. Sauf qu'en dessous, en fait, il y a juste une semelle de... Il n'y a pas d'amortis, c'est juste une semelle de 1 ou 2 mm d'épaisseur. De protection. C'est ça, de protection. Pour éviter que tu te coupes, des choses comme ça. Peut-être un petit peu anti-dérapant aussi. Anti-dérapant, des fois, ça dépend du modèle. Après, il y a des modèles qui sont typées un peu plus route, où c'est vraiment... La semelle est vraiment très lisse, et des chaussures un peu plus trail avec des crampons. Mais tu cours où ? Tu cours sur le macadam, tu cours sur un stade, tu vois, sur une piste, tu cours dans la forêt ? Partout, partout, partout. Donc, ça dépend en fait de l'entraînement que je veux faire, mais il y a une époque où j'habitais vraiment dans Lyon, où je faisais vraiment que de la route du macadam. Et maintenant, où j'habite un peu plus au nord de Lyon, et là, je vais courir plus dans la nature, Et quand tu cours avec ça, tu es limité sur la longueur de tes efforts ou en fait, ça ne change rien ? Maintenant, en fait, que j'ai l'entraînement, non, ça ne change rien. Mais en fait, au tout début, il y a une période d'adaptation, on va dire, où il faut y aller progressivement en fait. Mais tu cours, par exemple, le plus long que tu aies couru, c'est quoi ? Alors, le plus long que j'ai couru avec ces chaussures-là, c'est 72 kilomètres. Non, mais tu cours ou tu marches ? Tu marches autre ? Non, j'ai couru. Tu fais la célèbre, comment elle s'appelle ? Saint-Élion ? Oui, c'était celle-là. C'était ça ? Voilà. Saint-Élion, c'est combien de kilomètres ? C'était 72. Oui, mais c'est... Donc, de fait, ça dure très très longtemps, donc tu cours la nuit, tu as quasiment des trucs où tu passes en pleine forêt, etc. Oui, c'est quasiment... Mais comment ? C'est balisé, cette course ? Oui. Oui, c'est quand même ou tu peux te perdre ? Après, on peut se perdre, mais c'est quand même assez bien encadré. t'as fait combien de temps ? Alors, j'ai fait 9h30. 9h30 ? Oui. Waouh ! Et avec 9h30, tu te situes où dans les participants ? Alors après, en 9h30, j'étais dans, on va dire, le premier tiers, à peu près. Oui, celui qui a gagné, il a fait combien de temps ? Alors, lui, c'est stratosphérique, je crois qu'il a mis 6h, entre 6h et 7h. Mais qu'est-ce que t'as foutu pendant 3h ? J'ai profité. Oui, il a profité, attends, et là, tu ne cours pas avec ta Thuna. Ah, j'aurais pu. Tu cours avec une montre connectée, un truc qui donne ton rythme cardiaque, ta consommation de calories, un truc comme ça ? C'est ça, alors à l'époque, j'ai couru justement avec une montre connectée, une Garmin, qui est faite pour. Mais de plus en plus, en fait, je cours avec mes montres du quotidien, celle que je porte, la Thuna, mes autres montres. Est-ce que tu n'as pas besoin des informations qui te communiquent ? voilà, en fait, à l'époque où je m'entraînais j'avais besoin d'avoir des références, on va dire, sur mes capacités, etc. Donc, c'est vrai que je me fiais beaucoup à ma montre connectée, mais à force de courir justement avec ma montre connectée, de connaître mes fréquences cardiaques, etc. mais après, on part dans des termes techniques, tout ce qui est la vitesse, etc. Mais une fois que tu es habitué à courir avec les Garmin, après, tu fais un peu au feeling. Je comprends. Tu n'as plus besoin de toutes ces données. Je comprends. Tu étais dans le premier tiers, mais est-ce qu'il y a un classement avec chaussures minimalistes ? Ah non. Non, ça existe pas ça ? Non. Donc, il n'y a pas de compétition dédiée ou en tout cas, il n'y a pas de classement dédié ? Pas à ce que je connaisse, non. En tout cas, pas à la Saint-Élion. Est-ce à dire, juste pour terminer, que maintenant, en fait, tu ne peux plus courir avec des chaussures normales ? Ah si, je le fais de temps en temps quand je vois que la fatigue musculaire est bien présente pour justement, on va dire, reposer un peu le corps parce que la course minimaliste, c'est assez exigeant au niveau du tendon d'Achille et des mollets. Et quand je vois que c'est un peu trop dur, je passe le relais avec des chaussures classiques. Les amis, il vient de dire un truc qui fait que ce n'est pas pour moi. Vous pouvez remarquer déjà que nous n'avons pas le même physique, mais je me suis cassé les deux tendons d'Achille, moi, et je viens de me faire opérer du ménisque droit. Donc, si tu préfères la course à pied, c'est globalement un truc qui n'a jamais été pour moi et qui ne le sera plus. Combien ça coûte une paire de pompes minimalistes ? On peut en trouver 130 euros, un truc comme ça ? Oui. Ça s'use vite ? Plus vite qu'une paire de pompes classiques ? Je n'ai pas remarqué. J'ai eu les deux et je les use... Ça se fait faire sur mesure au niveau des doigts de pied ? Non. Il n'y a rien de sur mesure. C'est standard. Alors après, on peut peut-être les faire sur mesure et après, on peut aussi courir en tongs. Et là, du coup, on n'a plus de problème de doigts de pied qui... d'espace de doigts de pied dans les chaussettes, quoi. mais voilà. Les amis, on enchaînera une prochaine fois, mais pas cette fois-ci, sur ta prochaine tong. C'est parti pour la séquence, la dernière, celle qui va clôturer cet épisode, ta prochaine montre. Là, est-ce que tu as quelque chose dans le tuyau ? Oui. Voilà, court, moyen terme. Moyen terme, en me disant peut-être que tu voudras te faire plaisir à 40 ans, il pourra récupérer la montre qu'il n'a pas eu pour son mariage ou pour son anniversaire. Tu t'es fait avoir, c'est ça ? En rentrant, il faut que t'en parles. Je me suis rattrapé. Qu'est-ce que tu as dans le tuyau ? Là, j'ai des trucs dans le tuyau, justement, j'ai deux montres. Oui. Donc, une, c'est un peu plus précis, ça se précise un peu plus, et l'autre, c'est un peu plus flou. Je vais commencer par la plus floue parce que c'est celle que j'attends depuis plus longtemps. C'est une Rolex Explorer. Oui. 36 ou 39 ? Alors, à la base, je m'étais mis sur liste d'attente pour une 39. Oui. Donc, c'était en décembre 2020. Et entre-temps, ils ont changé de modèle en 36 que j'ai pu essayer aussi. Et voilà, donc, maintenant, je l'attends toujours. Mais bon. Tu t'es mis sur liste à plusieurs endroits ou tu t'es mis sur liste chez Meijer à Lyon ? Alors non, Meijer à Lyon, donc... Il ne fait pas Rolex ? Il ne fait plus Rolex ? Si, mais ils n'ont pas voulu de moi. Oui. Voilà. Donc, je me suis mis sur liste ailleurs et depuis, j'attends quoi. Tu attends ? Tu as des news ? Tu te manifestes régulièrement ? Je me manifeste de temps en temps. On me dit que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai que cette montre, je l'attends depuis un peu trop longtemps. Donc, je suis en train de commencer à... à te lasser ? À me lasser, c'est vrai. Eh oui, les amis, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Il faut s'habituer. Si tu es lassé, il faut changer. Tu vois, il ne faut pas réfléchir plus loin. Alors ça, c'était quelque chose sur lequel tu t'es inscrit et tu attends. C'est ça, oui. Premier modèle. Deuxième modèle dont tu voulais parler. Le deuxième modèle, justement, c'était, comme je commençais à me lasser de l'explorer, j'étais passé sur le modèle suivant dans ma liste. Et donc, le modèle d'après, c'était une Reverso. Oui. Et donc, une Reverso, je voulais une Reverso, enfin, une montre qui change d'une montre ronde. Donc, j'avais hésité entre Cartier et Géger. Donc, Cartier Tank ou Reverso. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, je suis allé essayer les deux et au final, je vais me positionner sur une Reverso. Oui. Il y a trois modèles. Il y a vraiment le petit qui est qualifié plutôt de modèle pour dame, pour femme. Et après, tu as moyen-grande. Tu prendrais laquelle ? C'est la tribute. Oui. Ah, donc extra plate ? Non, ce n'est pas l'extra plate. Ça, c'était l'attribute d'avant. C'est l'attribute, on appelle ça small second. Oui. Avec la seconde. cadre en quelle couleur ? Justement, j'étais parti à la base chez Gégère pour essayer en premier lieu la verte parce qu'elle est gris et il y a trois couleurs vert, bleu, rouge. Et donc, j'ai essayé la verte, ensuite la bleue et la rouge, je ne voulais pas du tout en entendre parler. Je ne l'avais pas sélectionné sur photo. Et c'est la vendeuse qui a insisté pour que je l'essaye. Elle est très belle. Elle est très belle et du coup, ça m'a rongé le cerveau et c'est celle-ci que je voulais. Alors, tu la voulais, tu l'as vue puisqu'elle te l'a fait essayer et donc, quand est-ce qu'elle arrive alors ? Justement, c'est ça. Le sujet, comme disait Coluche, les amis, le sujet, ce n'est pas le travail, c'est juste l'argent. C'est ça. Alors, j'ai été l'essayer en janvier de cette année. Donc, j'ai passé les trois poignées. C'est la rouge qui m'avait tapé dans l'œil. Et donc, je me suis dit que je vais me l'offrir pour mon anniversaire, donc en avril. Et donc, le 2 avril, je retourne à la boutique justement pour l'acheter. Et au moment où j'arrive dans la boutique, en fait, elle n'était plus disponible. Et voilà. Donc, j'ai quand même passé la bleue. Tu as essayé de Docaze ? Docaze, oui, mais après, j'en ai trouvé Docaze, mais la différence du prix entre ce qu'ils vendent et Docaze. Docaze n'est pas. Ouais. Ça ne valait pas trop le coup. Cette gamme-là a un très beau bracelet avec une échancrure, etc., issu de maroquiniers qui travaillent le cuir dans le domaine du polo. Je ne me souviens plus du nom de la marque, les amis, mais on avait fait un... Alors, le problème, c'est que j'ai peur de me tromper avec ton prénom. Donc là, il faut que je fasse très attention. C'est Jojo de la Vega son compte sur Instagram. On avait fait un dual time avec justement cette réverso cadran bleu, tribute. Alors, personnellement, j'aime beaucoup parce que la petite seconde est ronde au lieu d'une petite seconde rectangulaire dans un cadran rectangulaire. Je ne trouve pas ça terrible. Et ce qui est drôle dans ce que tu dis, c'est que comme ça que j'y ai pensé parce que cet épisode de dual time, je l'ai enregistré il y a quand même pas mal de temps, c'est que cette tribute small seconde bleu, vert, rouge, c'est quand même assez bizarre. Les trois couleurs de la quartier Tank, Must, c'est bleu, vert et rouge. C'est quand même super créatif tout ça, les amis. Et bientôt, une jégère le coutre, tribute small seconde, bleu Tiffany à ce rythme-là. Ah ben là, c'est bien parti. C'est bien parti. Donc là, finalement, t'en es où en termes d'excitation ? Tu vois ? Je te fais juste un scénario. Dans quelques jours, tu surfes, tu trucs, tu passes un coup de fil et là, on te dit cette tribute small seconde rouge est dispo. Et tu raccroches et t'es content et là, tout d'un coup, la dé t'appelle pour l'exploreur. On a l'exploreur en 36. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends les deux. Ah ben voilà, les amis, pourquoi s'emmerder ? Ben oui, c'est ça. Ben voilà. Non, mais si tu ne pouvais prendre qu'une seule, c'est ça en fait. La question, elle est intéressante là-dessus. Si tu devais en choisir qu'une ? Ça serait la gégère. Ça serait la gégère ? En plus, j'ai déjà versé un accompte et je sais qu'elle arrive en juillet ou en septembre au pire. Les amis, en plus, il le sait, vous le savez, il y a un format petite montre entre avis de retour. Là, on ne sera plus sur la grosse caisse Thuna, les amis, on sera quand même sur presque l'opposé. Moi, je trouve ça fabuleux au-delà du fait que j'en ai souvent essayé des Reverso. Je n'ai jamais franchi le pas. C'est moins facile à porter quand même, mais ce qui est génial, c'est que la Reverso, c'est quand même un symbole de l'horlogerie très classique, discrète, élégante, aristocrate, etc., c'est la carpe et le lapin, les amis. C'est-à-dire que tu pourras ranger la Reverso à l'intérieur de la Golden Tuna. Tu es d'accord ? Oui, on prend à ça. Les amis, on s'est régalé. On a passé un vraiment bon moment avec Nicolas. Si vous voulez venir sur la chaîne, je le répète à chaque fois, ça fait à peu près 150 fois que je le dis, www.dailishus.fr, vous mettez vos coordonnées, le modèle de monde dont vous avez envie de parler. On se retrouve sur le canapé si vous pouvez venir à Paris. Des venus de Lyon, d'autres viennent de Suisse, de France, de Navarre, je ne sais où, de Hong Kong même. Sinon, on organise un programme à distance. Merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. Les amis, à ciao, bye bye.